ah oui moi tani est ce que je suis oui j'ai été battu oui tu as été battu ouais pendant combien d'années j'ai fait pichu dedans avec ventre c'est parce qu'on ne veut pas parler à la télé je demande pardon à mon mari parce que c'est une histoire dont je ne dois même pas parler mais quand tu lui dis que c'est en train de dire que moi aussi t'es accompli tout le monde tonton la pauvreté c'est parce que moi j'avais les moyens à la grâce de dieu que j'ai décidé de partir avec ma grossesse quitte à ce que on dise que j'ai été répudié quitte à ce que on dise que je suis une star et puis je me retrouve avec des enfants sans père mais moi je savais ce que je veux dire toi tu savais tonton mais c'est j'étais complice il n'était pas complice tonton peut-être qu'elle n'a pas les moyens il n'est pas fini ok fini il ya des jours je venais m'asseoir ici devant vous vous faire émission et puis j'étais pas bien mais parce que je devais vous rendre heureuse vous apporter le sourire je devais faire comme si tout allait bien je pensais à mes enfants et puis je suis parti vous savez quand on fait les émissions mon émission surtout quand j'attire l'attention des gens quand j'étire la sonnette d'alarme vu que je suis un personnage à polémique vu que cette émission est beaucoup suivie on ne prend pas la peine d'écouter le message qui a derrière si si mais après on voit que j'avais raison et toute façon j'ai toujours raison un peu trop tôt d'ailleurs mais comme c'est ividero qui l'a dit ou que ça s'est passé sur le plateau d'ividero on essaie de bâcler ça du rêve de la main la semaine dernière quand j'ai dit au monsieur ici que s'il touche grâce je vais le retrouver c'est parce que j'avais déjà compris qui il était à travers les vidéos mais il fallait que je le reçoive ici parce que ce monsieur avait commencé à avoir des fans des fanatiques et elle elle était jetée en pâture via les réseaux elle était vue comme la excusez moi mais la fille pas bien et on donnait les honneurs à l'homme qui disait avoir été trahi on vous dit toujours on ne prend pas la moitié d'une pour là pour faire le sacrifice aujourd'hui nous avons la version de dion débois et je pense qu'il ya des témoins puisqu'elle va jusqu'à citer les noms vous savez beaucoup de femmes aujourd'hui vivent cette situation on ne vous parle pas de une petite claque non 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 on vous parle de battre et on ne bat pas une femme femme enfant on ne bat pas on ne bat personne même même les hommes même la violence ne doit pas exister dans un couple quand ça ne va pas là on se laisse à toutes ces femmes qui me regardent aujourd'hui vous êtes contente de me voir pour celles qui m'apprécient je suis radieuse vous même vous le dites ivy globe ça va chez elle c'est parce que dieu m'a fait grâce j'ai pensé à mes enfants et puis je suis parti il ya des jours je venais m'asseoir ici devant vous vous fait une mission et puis j'étais pas bien mais parce que je devais vous rendre heureuse vous apporter le sourire je devais faire comme si tout allait bien beaucoup de femmes sont dans cette situation à cause des on dit à cause du candidat on à cause de la famille à cause de la pression de tu dois être marié tu dois être en couple tu dois être exact c'est elle tolère certaines choses et puis d'autres ne sont plus de ce monde et puis ça va pas quelque part salut la famille et bienvenue sur notre chaîne buzz pour ma flanche et du japon et du beret ouest c'est de ça qu'il s'agit aïe nous sommes là nous les soi-disant blogueurs pour donner les infos la sûre mieux et dure ah oui vous avez écouté ivy de roulon et dit que oui qu'elle fait partie des femmes qu'on daba on a eu à daba le temps vous comprenez peu mais dans le silence comme tu aimes ton homme tu aimes ton gars tu as fait comment tu gardes le silence pourquoi pourquoi pas c'est toi même qui prend tes pieds tu pas épouser un homme quand vous dites que vous voulez même pas que les parents choisissent le mari pour vous c'est normal et c'est normal vous êtes dans votre droit c'est vrai c'est vous qui devez choisir votre mari mais alors quand ça tourne mal vous gérez c'est comme ça vous gérez les conséquences parce que et voilà mais certains alors ne comprennent pas aussi que gérer les conséquences ne veut pas dire que maintenant comme c'est moi qui ai choisi mon mari c'est moi qui a pris mes pieds mes parents m'avaient dit que non cet homme n'est pas bien que je parle maintenant tu dois garder le silence non faut parler même si tes parents vont dire oui on t'avait dit non et puis quoi ils vont dire ça et puis quoi tu es leur fille il t'aime il faut parler mais gardez pas le silence gardez jamais le silence faut tu dénoncer certaines choses c'est comme ça ouais c'est comme ça ouais sinon la femme va continuer à être daba tout le temps là on daba les femmes c'est comme ça mais quand vous ouvrez la bouche vous parlez les gens les gens vont dire hé les femmes c'est qu'on daba là ils parlent là mais ils savent comme ils savent que tu les aimes ils vont te daba tu vas rester tranquille tu vas les défendre devant ta famille oui tu vas les défendre devant ta famille ta femme va dire c'est quoi qui vous a dit qui me fait ça hein moi j'aime mon mari laissez mon mari tranquille c'est comme ça hein c'est toujours comme ça laissez mon mari tranquille c'est quoi laisser mon mari oui c'est comme ça pourtant elle est subie on la daba tous les jours il y a des femmes ça elle dit qu'elle vient là faire l'émission on est tranquille oui pourtant on l'a transformé en sac de boxe vous comprenez un peu non donc voilà même le cas de de charlot dipanda mani bella a fait une sortie où elle essaie de conseiller elle dit qu'elle même elle a vécu ça donc ça veut dire que mais finalement elle a fait 15 ans donc tu fais 15 ans de mariage on te daba tu es là vraiment les femmes parfois même si vous avez même si vous dites même la vérité vous racontez un appareil comment tu vas être là 15 ans on te daba tu es là elle dit qu'elle a subi pendant 15 ans mais comme elle est artiste elle faisait oui oui mais maintenant un juge charlot dipanda par son expression facile à son conseil par tout ce qu'elle fait elle dit non la fille c'est non ma fille c'est on la daba c'est qui est sûr c'est mani bella qui dit oui on daba la fille c'est non donc moi je dis que moi je me dis que je me suis dit maintenant dans la semaine comme elle sortait tellement défendre son mari et tout et tout je me dis que mais dans la fesse finalement peut-être c'est rien que le buzz que le buzz pour faire son soldat dans son conseil pour vendre les tickets elle après le conseil même elle va sortir faire les déclarations un peu bizarres oui qui sont passés c'est pas c'est pas normal dans une fille chez une fille qui a la classe comme elle normalement bon c'est pas ce qu'elle nous a habitué elle dit non que c'est les vrais les c'est vrais fans qui sont venus qu'on sait qu'elle est ceux qui bavardent sur le net là ils n'ont pas la jambe là ceux qui n'ont pas ça c'est pas ça c'est pas typique de charlot dipanda vous comprenez peu donc on ne comprend pas on ne sait pas qui gère sa page on ne sait même pas qui gère finalement sa page qui gère sa page ou c'est elle même qui gère ou son mari qui gère sa page ou c'est quelqu'un on ne sait pas parce que ça ne sont pas les commentaires qui viennent de charlot dipanda charlot dipanda c'est quelqu'un charlot dipanda c'est quelqu'une que dans la tête elle est très posée oui très posée et très intelligente quand elle veut sortir un mot c'est calculé c'est bien réfléchi elle ne parle pas à tort et à travers oui c'est ça donc on se demandait qu'est-ce qui ne va pas avec charlot dipanda qu'est-ce qui ne va pas est-ce que ça c'est le buzz ou bien c'est vrai que quelque chose n'a pas mais il faut qu'elle parle elle ne peut pas être là que non parce que les femmes sont là que la honte elles ont honte c'est tout la honte tu fais elle ne parle pas c'est-à-dire que je vais dire comme d'abord c'est la honte parce que c'est pas ta sécurité d'abord ta santé est plus importante que toutes les histoires là vous ne comprenez pas quoi vous ne comprenez pas quoi non les femmes ta santé et ta sécurité est plus importante que ça donc si il y a quelque chose vient nous dire vient porte seulement le t-shirt rouge qu'on avait dit on a dit c'est non le jour où tu penses comment apporter c'est ma t-shirt rouge on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas hein charlot dipandis cha 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 charlot dipanda cha cha c'est ça hein la famille ouais tout ce que j'ai à dire à ce sujet hein désolé Evidero mais tu fais partie de cette femme que j'ai dit là qu'elle dénonce il faut parler c'est comme ça il faut parler les choses comme ça on ne doit pas rester en silence ça parce que vous aimez un homme que vous allez tolérer certaines choses hein ma famille bisous et à sa ponto ne mettez pas les organes hein oui ok bon 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 Sous-titrage ST' 501